J'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version globale de Doken Battle pour atteindre les 400 DS. C'est mon dernier Super Battle Road. Je ne suis pas très fan, c'est Diabolique et 100 versets. Ah, j'ai quand même 400 000 PV, mais non. Alors pourquoi je ne suis pas faite ? Parce que le leader ne donne que 130%. Mais j'ai vu que j'ai pas mal de LR, ça peut être intéressant. Bon, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de le stamper lui. Broly, mon gars sûr, comme d'hab. Et petit item de type Drake. Drake plus Super C17, c'est de vrai le faire. Comme d'habitude les amis, pour soutenir la chaîne, tu sais ce qu'il faut faire ? Un petit pouce bleu, le petit abonnement sur Youtube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Alors j'avoue que je n'étais pas très présent cette semaine. Quoi, c'est tout ? Ah, mais ça va être facile alors. Pas très présent parce que j'avais des petites choses à faire à droite à gauche. Mais, la semaine prochaine, on sera de retour. Voilà, on sera de retour. J'ai pas mal de jeux à faire sur console. Il faut juste que je termine de monter mon vlog, voilà. Donc, reprise des streams la semaine prochaine. Et puis, si ça vous intéresse, il y a encore pas mal de jeux en promotion sur le site Instant Gaming. Comme Youtube, le lien se trouve dans la description. A chaque fois, vous faites un achat en passant par Instant Gaming. Vous soutenez la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Alors, Nappa Végéta, je l'avais droppé il n'y a pas très longtemps. J'avais un petit peu le SEM. Je crois que je l'ai droppé sur le LR garantie du dernier anniversaire. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Euh, Free Free. Euh, Free Free. Bon, en tout cas, on va finir avec Gohan. Je pense que c'est une... Je pense que c'est une bonne strat, hein. Voilà. De toute façon, là, je suis encore sous items. Donc, je ne... Je pense que je ne crains rien. Euh... Après, Nappa Végéta, c'est pas hyper solide. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, Diabloque, si on remercie, ça sent bien d'avoir un vrai lead. Enfin... On a un vrai lead, mais il arrivera plus tard. Euh... Il arrivera avec les 7 ans. Euh... Parce qu'on aura Végéta... Euh... Osaru Tech. Qui donnera 150% de SAD. Bon, après... C'est dommage que ce soit à 150%. Ça aurait été cool un lead à 170%. Bon, il ne reste plus que petit Jaco. Ça, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué. Alors, je ne suis pas très fan de cette carte. Nappa... Quand on est en mode Nappa, on a le carnage. Aïe. Bon, ça va. Bon, ça va. Franchement, il est... Il est cadeau, celui-ci. Il est cadeau. Il a l'air très accessible, ce Super Battle Road. En fait, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, parce que je n'avais pas Nappa. Mais comme je l'ai dit, j'ai droppé Nappa, il n'y a pas... Enfin... Au dernier anniversaire. Donc, c'était l'année dernière. Euh... Ah non ! C'était sur le palier, je crois. C'est sur le palier que j'ai droppé. Donc, c'était en début d'année. Et comme j'avais la flemme de le monter... Bon, voilà quoi. Euh... Donc, carnage, hein. Le Nappa. Avec la première spé. Euh... La spé ultime, c'est le mode de cible. Euh... Qu'est-ce qu'il a d'autre ? L'échange avec VG Tok, quand les PV sont sous la barre de 50% à partir du quatrième tour. Euh... 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 On va partir du principe... Euh... 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 Qu'on va se manger la spé pas tout de suite. J'ai quand même double item parce que là, si double spé ici, sachant que Freezer au début... Voilà, il n'a pas de stats. Bon, tu sais quoi ? Je suis pas très... Très très serein dans cette composition. On va faire ça comme ça. Parce que là, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai... Le tech... Le tech attaque beaucoup, là. Il attaque... Euh... J'ai l'impression qu'il attaque plus que Goten et... Et Trenksu. D'ailleurs, on va bientôt les voir presque adultes. Enfin, jeune... Jeune adulte. Dans le prochain film Super... Super-Héros. Enfin, dans le Super-Super-Héros. Du coup, il faut s'attendre à ce qu'ils arrivent également sur Dokkan, les amis. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils ont préparé. Parce que le film sort dans... 20 jours au Japon. On va voir s'ils vont sortir un portail sur la version japonaise. Ils avaient fait ça pour le film. Enfin, le précédent film. Dans le Super... Super... Enfin... Dans le Super-Héros. Deux points Broly. Ils avaient fait ça. Ils ont sorti un portail à Double Dokkan Fest. Juste après. C'était le fameux Double Dokkan Fest. Gogeta... Broly. Qui était sorti en fin... Deux mois de décembre. Donc, c'est le dernier Dokkan Fest... Enfin, le Double Dokkan Fest de la fin d'année. Et là, vu que le film a été décalé... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. Ah ouais, j'ai beaucoup d'agilité là. J'avoue que là... Là, j'avoue que je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Donc là, il y a Métis en face. Donc là, on va faire mal. En théorie. Mais... Qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être faire ça plutôt. On va profiter... On va profiter de l'item pour commettre Super Z7 ici. Et... Bon, on est toujours sous Double Item. En théorie, ça devrait bien se passer. Donc normalement, la Trunks et Goten, ils tombent. Il ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts à lui au début. En même temps, en fait, ce qui me faisait peur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stabs. Parce qu'on n'a que 230% x2. Donc, vu qu'il y a des Métis en face, Broly devrait faire mal. C'est pas mal. Ouuuuh ! Oui ! Ça, c'est Buenos. Je crois qu'il y a forcément la Double Spé. Oui, c'est ça. Il y a forcément la Double Spé. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas modifié son Attack Spé. Il n'a pas eu le droit, comme Magin Végéta, LRHGT et... Il y a de Gohan et LR Intelligence. Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Donc là, on a le debuff. On a le tank. Il faut juste espérer qu'il ne part pas en SP ici. Bon, même si on se mange une SP avec le debuff d'Omega, ça devrait passer. Il faudrait peut-être que j'en prise la jauge d'Okan aussi un peu. Parce que lui, il debuff de 30% l'attaque. Avec un peu de chance, ça devrait passer. C'est comme ça, on a un item. Donc, c'est très fort, ce petit Omega Shenron, là. Franchement, il est donné, ce Super Battle. Je m'attendais vraiment à galérer. Mais je pense qu'encore une fois, ils ont scale en fonction de la difficulté... Enfin, ils ont scale par rapport à la catégorie. La catégorie, il n'est pas ouf, tu vois. Dans le sens où on n'a que deux leaders. Et en plus, le plus gros leader, il est sorti que sur la restante japonaise. Donc, c'est le Vegeta Ouzaru. Donc là, on a 100% d'esquive. Voilà. On va faire ça, je pense. Bon, normalement, le Super C17, il a la réduction de dégâts. Il doit être full stack, là. Bon, sinon, le Broly devrait le terminer, là. Le Broly To. Blast P Ultime. Ouais, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas rajouté une petite animation spéciale pour le Broly LR. Quand on est passé Z LR. Les autres ont eu droit, mais pas Broly. C'est un peu dommage. Ah oui, en fait, non. C'est face à des Métis, ils gagnent Quki plus 5. Ok, c'est pour ça que... Ok, d'accord. Il gagne Quki plus 5. Ok. Il est efficace quand il y a un membre de la famille de Goku. Bon, là, on n'a pas de bol. Alors, ici, j'ai de la puissance. On va double item. On va double item. On va essayer de remplir la joue d'aucan. Euh, on va double item. Je pense que juste un oui, ça devrait suffire. Non, tu sais qu'on va la jouer safe. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, tu claques trop d'items. Mais encore une fois, là, c'est mon premier essai. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire tout en premier essai. Ça, c'est ce qui est plus kiffant. Parce que le jeu, il faut être honnête, il n'est pas si difficile que ça. Surtout quand tu es vétéran. Si tu serais un nouveau joueur, tu as genre 7 UR dans ta box, oui, c'est un peu galère. Mais quand tu es un vétéran, moi, mon petit plaisir, c'est d'essayer de tout faire en un coup, tu vois. Moi, je ne vois pas l'intérêt, par exemple, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je ne vois pas l'intérêt de refaire 50 fois le même niveau. Parce qu'il n'y a rien à gagner. En fait, une fois que tu l'as fini, tu l'as fini, tu vois. Sauf si tu as une TCD des unités. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire plusieurs fois le même niveau pour optimiser le run. Pour faire en sorte que tu le fasses sans items. Si j'ai vraiment que ça va faire, je le ferai. Mais c'est juste qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, il y a des centaines, des milliers de films de manga, d'animés à découvrir, des jeux aussi. Au lieu de passer trois heures sur le même niveau pour essayer d'avoir un run parfait, moi, je préfère passer du temps sur d'autres jeux ou mater des animes. J'ai tellement de retard par rapport aux animes. Il y a tellement de trucs, tellement des dingueries qui sont sorties que je n'ai pas pu mater. Que maintenant, j'ai envie de profiter. Autant, c'est vrai qu'au début de Dokkan Battle, j'aurais pu passer des heures et des heures. Mais là, il n'y a plus vraiment l'intérêt, en vrai. Pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Au tour suivant, j'ai que de l'agilité, j'ai du tech. Ah, je peux peut-être mettre sur le lapin. Tour prochain, le Dokkan mode. C'est là où je trouve qu'il y a un truc qui peut poser problème à Dokkan Battle par rapport à son évolution. C'est qu'il n'y a pas, en dehors du compte du PV, il y aura d'autres, en fait. Parce que, voilà, moi, c'est vrai, actuellement, je passe plus de temps sur Epic Seven. C'est un autre jeu. Je pense que je vais reprendre les guides sur Epic Seven. Parce que c'est un jeu, en fait, je joue tous les jours parce qu'il y a toujours des choses à faire. Le mot d'histoire est hyper long. Je n'ai toujours pas fini. Tu as le PVP asynchrone, tu as le PVP en temps réel. En plus, le jeu évolue dans le bon sens, très free-to-play friendly. Beaucoup plus généré qu'il y a trois ans en arrière. Et voilà, quand tu n'as plus rien à faire en PvE, tu as toujours le PVP asynchrone ou en temps réel. Alors que Dukan, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais aimé qu'il y ait un petit truc, tu vois. Un petit truc qui nous pousserait à essayer de performer, tu vois. Là, je ne vois pas l'intérêt de performer. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'intérêt, là. Il n'y a pas de tournois. Enfin, si, il y a le tournois, mais je ne parle pas d'e-sport, par exemple. Il n'y a rien, quoi. En même temps, il n'y a pas de PVP, mais il n'y a pas d'aspect compétition. Qu'est-ce qu'il y a ? On va tout mettre sur la moustache. Comme ça, il meurt. Enfin, si je veux bien. Euh... Euh ! Bon. Je crois que le Dukan mode est compromis, là. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, mon téléphone, il fait ça. Enfin, c'est Dex. Non, plutôt, c'est Dex qui fait ça de temps en temps. Il rame. Et après, il se resynchronise. Du coup, tu as l'impression de voir un effet à la Matrix, tu veux ça, un peu à ralenti. Et pourtant, j'ai fermé toutes les applications. Il n'y a que ce jeu qui est ouvert. Ah ouais, je suis obligé d'anticiper. Ah oui, alors sur mon téléphone, il est en train de canner. Ce qui est possible aussi, hein. Mais quand je joue normalement, quand je ne suis pas en instrument, ça se passe très très bien. Non, j'ai fait 0 de dégâts. Et là, récupère les frames. Du coup, là, tu as l'impression que j'ai accéléré le jeu. Mais en fait, non, je n'ai rien touché à haut. Bon, ça sent bien qu'on le suit parce que je n'ai pas pu claquer d'items. Ah non, tu es sérieux ? Ah oui, c'est vrai, j'ai claqué l'active skill. Oh, l'active skill qui m'a sauvé. L'active skill qui m'a sauvé. C'est perfecto. Je vais mettre super, c'est 17 en premier. Sur moustache, il va canner. Bon, là, j'ai un peu fail. Attention, il va double SP. On ne sait jamais. Non, il faut que je vois d'où vient le problème, en fait. Encore une fois, c'est les mises à jour. Avant la mise à jour, tout se passait bien. Et puis voilà, j'ai mis mis à jour et... Et c'est la galère. C'est la galère. Ah mince, c'est vrai. Il faut que je parte en SP. C'est pas comme brûler Endurance, j'ai confondu. En fait, Nappa, pour que ce soit rentable, il faut le mettre en première position. Mais bon, vu qu'ils n'attaquaient pas, donc... Ah mince, je suis obligé de partir avec l'aspect ultime. Bon, il ne reste plus que le lapin et c'est fini tôt. Et on aura atteint les 400 DS. Petit à petit, les amis. Bon, et du coup, c'est mon dernier Super Battle Road. Il ne reste plus que la mission. Il faut le faire encore plusieurs fois et puis c'est réglé. Qu'est-ce que c'est monstrueux quand même. Qu'est-ce que c'est monstrueux. Ben voilà, les amis. 400 DS, voilà. On y est arrivé. Sans trop de difficultés. Comme je l'ai dit, premier essai. Moi, j'aime bien ne pas me prendre la tête. Réussir tout du premier run, même si ce n'est pas parfait. Encore une fois, l'objectif, c'est de récupérer les DS. En vrai, le but du jeu maintenant, c'est d'augmenter sa collection. C'est tout en fait. Pour augmenter sa collection, c'est simple. Il faut farmer les DS. Il faut récupérer les DS. Parce qu'une fois que tu as fini le niveau, il n'y a plus rien à faire. Dans le sens où on ne récupère pas de nouveaux DS. Ça aussi, il rajoute des missions. Et voilà, 4 missions accomplies. Nous avons plié tout le Super Battle Road. Il manque plus que la mission où il faut faire plusieurs fois les mêmes niveaux. Donc voilà, les amis. 400 DS, les amis. Plus que 377. 376. On y croit, on y croit. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, le lien se retourne dans la description. Portez-vous bien très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.